bonjour aujourd'hui je vous propose de découvrir les modules faisant appel à la FFT la FFT transformée de Fourier est un procédé qui consiste à faire passer le signal du domaine temporel au domaine fréquentiel je ne vais pas m'étendre sur ce sujet dans cette vidéo car ce n'est pas le propos et ça dépasse largement mes capacités sachez cependant que cette série d'outils va nous permettre d'agir dans le domaine spectral et donc d'appliquer des transformations fréquentielles à notre signal tout d'abord nous allons voir comment fonctionne et comment fabriquer un réducteur de bruit ensuite nous fabriquerons un effet qui permet d'agir sur l'attaque du signal entrant pour créer des effets de violon à partir d'une guitare par exemple et pour terminer je vous montrerai comment on peut convertir un signal audio en un trigger de synthétiseur commençons sans plus attendre par le réducteur de bruit donc je crée un rack vide connecte mon entrée 1 de ma carte son qui est ma guitare je vais placer un patch audio through pour entendre le signal entrant plutôt que de placer mon device je vais placer un rack que j'ai au préalable créé avec des effets pour avoir un son un peu plus réaliste je vais à présent créer un nouveau patch vide et je vais aller dans mon browser dans l'onglet module je vais faire une recherche à fft et je vais insérer le premier module fft forward ce module va me permettre de récupérer mon signal audio et de m'en déduire deux tableaux le réel et l'imaginaire ces deux tableaux ne vont pas nous servir en l'état je vais être obligé de les passer par un module cartégiène tout polar afin de récupérer la magnitude et la phase je ne vais pas utiliser la phase dans les exemples qui nous intéressent sachez cependant qu'il est possible grâce au module vocoder forward de déduire le champ des fréquences nous allons nous focaliser sur la magnitude plaçons un tableau aurait en sortie de magnitude usine nous crée un tableau de 512 valeurs revenons sur le module fft forward il est possible de paramétrer la taille la taille du module fft correspond à une fenêtre d'analyse il est important de préciser que plus cette fenêtre sera grande plus la latence engendrée par le traitement sera important et plus le calcul sera lourd pour votre processeur en revanche plus la fenêtre est petite et moins le calcul sera précis il s'agit donc de trouver le meilleur compromis qui correspond à votre usage en regardant à présent ce que donne la magnitude on peut voir que quand je joue de mon signal guitare les fréquences se mettent en mouvement on peut voir également un signal résiduel présent lorsque je ne joue pas ce signal va s'accentuer quand je baisse le potentiomètre de volume de ma guitare l'idée étant de supprimer ce bruit pour ce faire je vais dans un premier temps insérer les modules inverse à fft forward et cartesian to polar à savoir polar to cartes et jeunes et fft inverse ces deux modules vont me ramener mon signal dans le champ temporel pour pouvoir l'entendre étant donné que nous n'avons pas besoin d'agir sur la phase je la relis directement de l'entrée à la sortie on peut constater que si je relis magnitude à magnitude je retrouve mon signal qui transite par le patch voyons maintenant comment supprimer ce bruit résiduel je vais aller chercher dans les modules un module passe et je vais connecter la sortie magnitude à l'entrée de mon module passe je vais aller chercher un bouton que je vais connecter à l'entrée passe et que je vais nommer capture nommons ce tableau input je vais dupliquer pour le connecter à la sortie du passe et je vais l'appeler capture en appuyant sur capture je prends une photographie de mon signal entrant il me suffit donc maintenant de soustraire à cette photographie à la magnitude et de l'intercalé entre de mes deux modules cartes et jeunes tout polar polar tout cartes et jeunes je peux également ajouter un module multiplié afin de doser la quantité capturée à soustraire écoutons maintenant le résultat pour voir si le signal à épargner n'a pas été trop maltraité passons à présent au deuxième effet qui est beaucoup moins utilitaire et plus musical il s'agit donc comme je l'ai présenté de créer un effet d'enveloppe qui va agir sur le signal entrant repartons de notre précédent patch supprimons tout ce qui a trait à la soustraction je vais simplement intercaler un module smooth je vais prendre le data filter smooth attack release que je vais intercaler entre la sortie magnitude et l'entrée magnitude plaçons le release à zéro et l'attaque sur 8 secondes 8000 millisecondes je vais afficher le tableau avant le smooth et le tableau après pour pouvoir observer ce qui se passe je vais également connecter un fader à l'attaque pour pouvoir agir directement depuis mon interface pardon ça Sous-titrage ST' 501 Nous obtenons un résultat tout à fait crédible qui serait bien compliqué d'avoir en utilisant des effets traditionnels comme un suiveur d'enveloppe par exemple. Enfin pour terminer je vais vous montrer un patch que j'ai créé qui me permet de convertir de manière monophonique certes mais relativement efficace le signal de ma guitare en un trigger pour synthétiseur. Je ne vais pas vous faire l'affront de refaire ce patch avec vous car il est assez compliqué. La détection de hauteur est quand même assez sensible et il est important de bien filtrer les valeurs à différents endroits pour obtenir un résultat satisfaisant. Sachez simplement que j'ai utilisé un filtre et un gate en entrée pour éviter que les signaux parasites soient détectés comme des notes. J'utilise le module Phase Vocoder qui est un équivalent de la FFT mais qui m'a paru beaucoup plus efficace sur cette application. N'hésitez pas à expérimenter de votre côté. J'extrais un tableau pour me débarrasser des fréquences superficielles car il faut savoir que lorsqu'on fait une transformation à base de FFT ou de Phase Vocoder on obtient un tableau qui a des valeurs extrêmement précises dans les aigus et ce sont des valeurs qui ne sont pas nécessaires ici. Donc je n'utilise que les 32 premières valeurs de mon tableau afin de récupérer les valeurs utiles à savoir les notes de ma guitare. J'ai également occulté les deux premières valeurs qui étaient plus graves que la note la plus grave de ma guitare. Ça m'a permis également d'avoir un résultat plus satisfaisant. Ensuite j'ai procédé de manière un petit peu empirique pour pouvoir également filtrer toutes les fréquences qui ne dépassaient pas un certain seuil afin de nettoyer mon signal. Et donc j'ai extrait d'un côté l'amplitude, de l'autre l'ensemble de mes fréquences. Je détecte la valeur la plus haute pour définir quelle est la note jouée par ma guitare. Ce qui me permet de l'extraire du tableau des fréquences. Et c'est à cet endroit que je récupère la fréquence que je veux faire jouer à mon synthétiseur. Ensuite j'ai un filtre qui va couper l'amplitude de mon synthétiseur lorsque le signal est en dessous d'un certain seuil également. Je connecte directement à l'entrée audio un suivi d'enveloppe pour piloter l'amplitude de mon oscillateur afin d'avoir un signal qui retranscrit ce que je joue avec les nuances de jeu. Enfin pour créer un petit peu de vie j'ai rajouté un filtre dont je fais varier la fréquence également avec l'enveloppe de mon son. Et tout ça sort dans mes sorties avec un module dry weight, avec un module de crossfade pour pouvoir faire un dry weight et doser le son de ma guitare. Je vais vous faire une démonstration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501